... Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour l'avenir de la régulation des contenus audiovisuels en Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement remarqué, la ACA, entendez la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a récemment ordonné l'arrêt immédiat du système Araignée et de l'IPTV, de pratiques largement répandues pour accéder à des chaînes de programmes sans autorisation des ayants droit. Ce rappel à l'ordre du régulateur soulève donc des interrogations sur les raisons de cette décision. Comment sera-t-elle mise en œuvre sur le terrain et surtout, quelles sont les conséquences pour les opérateurs ainsi que pour les consommateurs ? Pour répondre à ces questions, nous recevons dans ce nouvel entretien M. Thio Abou. Il est directeur des technologies des études et de la prospective de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. C'était un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, monsieur. C'est aussi un plaisir pour nous de venir sur votre plateau. Merci pour l'invitation. Alors, c'est très rare, mais vraiment très rare, d'avoir sur le plateau télé les responsables de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Pourquoi justement vous avez aussi facilement accepté notre invitation ? Parce que c'est cette info. D'accord, merci. Et vous dites que c'est rare. Effectivement, c'est rare, mais ça existe quand même. En effet. La Haute Autorité communique quand le besoin se présente. D'accord. Et nous pensons que le besoin est là aujourd'hui. Un sujet particulier sur lequel nous voulons communiquer. Et le besoin est là, vous l'avez dit. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc le système araignée et l'IPTV que la Haute Autorité de la République. Quelles sont les raisons principales, justement, qui ont motivé la décision de mettre un terme, mais véritable, à ce système araignée et l'IPTV ? Merci. Les raisons fondamentales sont toutes simples. Déjà, c'est des pratiques illégales. Donc, il faut y mettre fin. Et l'autre chose, c'est que la AACA, c'est l'Autorité de régulation du secteur de la communication audiovisuelle. D'accord. À ce titre, elle doit défendre le service de la communication audiovisuelle, sinon les services légaux de la communication audiovisuelle. Éviter des concurrences illégales. Donc, c'est ce qui a motivé un peu cette activité. Et vous vous en doutez que ces pratiques ont forcément des incidences sur l'évolution de l'économie du secteur en général. Et comment ? C'est simple. Vous imaginez, vous produisez des émissions pour lesquelles vous avez investi. Vous avez investi de l'argent en produits et des émissions. Et quelqu'un d'autre qui n'a mis aucun rond, lui, il va commercialiser ces émissions-là. À moindre coût. À moindre coût. Vous n'en profitez pas. Et lui, il en profite. D'accord. Nous estimons que ce n'est pas juste. Et au niveau de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire, c'est un fléau. Cette pratique illégale. Et aussi, même au niveau de nos opérateurs, les chaînes qui ont été autorisées en Côte d'Ivoire, c'est également un fléau. Tous les opérateurs qui ont été autorisés en Côte d'Ivoire, qui participent à l'économie nationale, sont plus ou moins attaqués de façon illégale. Notre rôle en tant que régulateur était de défendre ce secteur et de défendre ces acteurs-là. Alors, on peut donc estimer que l'initiative, elle est louable. Je vais parler de celle de stopper le système araigné et l'IPTV. Mais comment est-ce que la ACA compte s'assurer que ces pratiques illégales seront effectivement arrêtées dans les délais exigés ? Notre rôle, c'est de mener la lutte. Après, les résultats, on les verra à la fin. Sinon, à un moment donné, on va faire un bilan pour voir à quel niveau nous en sommes. Mais à quoi ressemble le schéma ? Je pense qu'on peut savoir ça au moins. Le chemin de la lutte, oui. Ah, c'est tout simple. Il faut dire que cette lutte, nous ne venons pas de la commencer. D'accord. Voilà. Nous avons mené des actions avec des opérateurs. Nous avons eu à faire bloquer des adresses, des DNS pour ce qui est des IPTV. Maintenant, pour ce qui est de la distribution par le passé, le régulateur a eu à faire des actions qui ont amené à diminuer un peu. Mais nous allons reprendre. Mais nous commençons par plus ou moins se communiquer, qui est un élément de sensibilisation. Puis, ce plateau que vous nous offrez, c'est aussi un élément de sensibilisation, d'information à l'endroit de la population et aussi des opérateurs illégaux pour les interpeller. Parce que cette pratique illégale peut aller plus loin, peut emmener quelqu'un en prison. D'accord. Voilà. On aura l'occasion de revenir rapidement sur les sanctions. Mais avant, vous avez dit tantôt que c'est une lutte que vous avez démarrée depuis un bon moment. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés depuis le démarrage de cette lutte ? Les défis au niveau... D'abord, c'était pouvoir s'assurer une bonne collaboration pour ce qui est de l'IPTV. Pour pouvoir s'assurer une bonne collaboration avec leurs fournisseurs d'accès Internet parce qu'il fallait leur adhésion. Et ensuite... Ils ont adhéré ? Oui, ils ont adhéré. Et ensuite, il nous fallait... Le cadre juridique, il fallait un peu l'améliorer, ce qui a valu aussi la révision de la loi. Et donc, la loi a été modifiée en 2022. D'accord. Pour donner les outils à l'ACA, les outils légaux pour pouvoir mener cette lutte-là et que nous devons commencer à mener. Le moment est venu pour nous d'aborder la question des sanctions. Justement, qu'est-ce que l'ACA prévoit lorsque quelqu'un est saisi, si il suit les faits ? Ce n'est pas l'ACA qui prévoit, c'est la loi qui prévoit des sanctions. D'accord. Qu'est-ce que la loi prévoit ? Et donc, la loi prévoit des sanctions pour ceux, par exemple, qui diffusent des signaux qui ne leur appartiennent pas. Je pense que la loi est assez claire là-dessus. Il y a des peines d'emprisonnement. Puis il y a des sanctions pécuniaires aussi derrière. D'accord. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de campagne de sensibilisation. Vous annonciez, par exemple, que c'est une belle offre que cette info vous donne en recevant sur son plateau. Derrière le genre, à part ce genre d'émission, c'est quoi les stratégies de sensibilisation que vous avez mises en place ou que vous mettez en place, justement, pour toucher le maximum de personnes en Côte d'Ivoire ? Le maximum de personnes, pour le moment, c'est nous faisons ce plateau télé. Nous, nous avons des sites, nous avons notre page Facebook que nous animons. Et nous, nous avons aussi la presse. Nous faisons aussi des colloques, des réunions, des grandes réunions d'envergure pour aussi informer. Voilà. Alors, de façon très concrète, mais être un peu directe, est-ce que vous êtes sûr d'y arriver ? Bon, on ne peut pas dire qu'on est sûr d'y arriver. Vous voyez, même dans la ville courante, il y a des voleurs, il y a des policiers, mais les gens continuent de voler. Est-ce que vous êtes optimiste ? Ah oui, nous sommes optimistes, parce que nous pensons que... Le problème qui se pose, c'est que je suis assis, par exemple, dans un plein air, il y a plein de jeunes qui passent par là, qui viennent vers les tables et qui disent, écoutez, grand frère, monsieur, j'ai la possibilité de vous offrir 1000 chaînes en un temps record que vous pourrez regarder à partie simplement d'une connexion. Il y a plusieurs communes à Abidjan. Imaginons un instant que toutes ces personnes sont en train de parcourir les espaces de nos différentes villes. Comment est-ce que vous y arrivez ? Vous voyez, d'abord, c'est que ces personnes, généralement, quand ils le font, peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est illégal. D'accord. Donc, notre communiqué vise à informer que c'est illégal. Et l'autre chose que nous faisons derrière, c'est vrai qu'ils peuvent continuer à proposer de tels services, mais avec les actions que nous menons derrière, un jour, ils se rendront compte certainement que ces solutions ne marchent plus. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils vont installer une IPTV ou bien des équipements, qu'ils ont des équipements qu'ils ont installés quelque part, quand on va bloquer sur le net, quand on va bloquer l'application, celui qui a souscrit à cette application va se rendre très vite compte que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait derrière. Voilà. OK. C'est ce qui est en train d'être fait. Et en termes de bilan, en termes d'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à toutes les actions qui sont faites justement pour contrecarrer ces fraudeurs, qu'on va les appeler comme ça ? Bon, il y a un certain type. Il y a certains qui ont été déjà plus ou moins bloqués. OK. Mais il y a certains pour le moment qui n'ont pas encore été bloqués. D'accord. Et nous espérons que, parce que l'AACA n'est pas fermé, l'AACA donne la possibilité à ceux qui veulent faire l'activité de façon légale de venir à l'AACA et de se mettre en règle. Et pour parler de légalité, il y a des structures en Côte d'Ivoire qui exercent des systèmes IPTV, mais dans la légalité. Absolument. Nous avons, l'AACA a déjà autorisé plusieurs opérateurs, au moins trois opérateurs qui offrent des services IPTV avec des contenus assez variés et très intéressants. C'est une occasion pour rappeler, sinon souligner à nos téléspectateurs, les différentes étapes à remplir justement pour bénéficier de l'autorisation de l'AACA en ce qui concerne les IPTV. Bon, c'est devenu d'abord à l'AACA. Ok. Lorsque vous arrivez à l'AACA, on vous renseigne. On va vous demander de vous constituer en une entreprise ivoirienne, de droit ivoirien, et de s'acquitter d'une certaine caution. Et puis bon, vous exercez légalement. Voilà. Et vous allez signer une convention naturellement dans laquelle, bon, parce que vous voyez ces IPTV et autres, au-delà de fournir les contenus, il y a des éléments de régulation que nous avons. C'est la protection du jeune public. D'accord. Il y a la sécurité nationale. Donc tous ces éléments-là seront discutés et puis consignés dans la convention. Et puis bon, ils pourront respecter et exercer librement et en toute légalité. Lorsque vous parliez tantôt des actions que vous menez par derrière pour contrecarrer justement les agissements de ces fraudeurs, vous disiez que l'utilisateur pourrait se rendre compte à un moment donné de voir que tous ces sites ne fonctionnent pas. Justement, quelles alternatives légales sont disponibles pour ces consommateurs-là qui utilisaient ces services afin d'accéder à ces chaînes de programme ? L'internative légale, c'est-à-dire, c'est de s'abonner à les sites légaux. OK. Aller voir des opérateurs légaux que l'ACA autorisé ou, bon, voilà. Il y a certains utilisateurs qui mettraient sur la table le problème de coût et d'accessibilité. À ceux-là, vous répondrez quoi ? Non. Déjà, il faut faire ce qui est légal. D'accord. Quel que soit le coût. Voilà, quel que soit le coût. Il faut faire ce qui est légal. Et après, le reste, peut-être que, puisque l'ACA n'est pas fermée et l'ACA autorise, la concurrence fera qu'un jour les prix baisseront. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que l'ACA travaille avec les ayants droits pour garantir une meilleure protection de leurs œuvres ? Déjà, l'ACA est assez ouverte. Tout le monde peut saisir l'ACA. OK. En particulier, les ayants droits peuvent saisir l'ACA lorsqu'ils sentent que leur œuvre est en train d'être piratée. D'accord. Et en ce moment, l'ACA aussi peut s'auto-saisir. Vous avez déjà eu des cas similaires ? Vous avez été saisis par des ayants droits ? Oui, 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 absolument. Ça a été réglé ou pas ? Si, ça a été réglé. Ça a été réglé et on a mis en place des systèmes avec d'autres opérateurs. D'accord. Pour pouvoir continuellement, puisque c'est aujourd'hui, on peut trouver une solution aujourd'hui. Depuis demain, la solution ne marche pas. Mais l'ACA veille et en collaboration avec les fournisseurs d'accès Internet, on lutte contre ce phénomène. M. Thiot, en termes de régulation, quels sont les prochains chantiers de l'autorité de la communication audiovisuelle justement pour moderniser le secteur de la communication audiovisuelle ? C'est assez vaste. D'abord, nous avons... Donc, c'était nous trois, par exemple. Oui, d'accord. Nous avons le secteur de la radio, diffusion sonore, par voie airsienne. Aujourd'hui, nous avons une problématique, c'est l'indisponibilité de fréquence. Donc, la saturation de la bonne FM, c'est de réfléchir à une autre technologie qui va permettre encore d'autoriser d'autres opérateurs et sur l'étendue du territoire national. D'accord. L'un des défis que nous avons encore, c'est que tout le monde parle d'intelligence artificielle et le secteur de l'audiovisuel n'est pas en dehors aussi de l'influence de l'intelligence artificielle, de cette technologie. Donc, c'est aussi un défi pour nous de travailler à voir comment dans le secteur de la communication audiovisuelle on peut contribuer un peu à la régulation de cette technologie. Voilà. Troisièmement ? Troisièmement, au niveau du secteur des médias audiovisuels, surtout télévision, le chantier que nous avons, c'est de mettre en route la mesure des audiences et la ACA y travaille, ensemble avec les éditeurs. Alors, est-ce que la ACA, ça sera pour terminer, est-ce que la ACA a identifié un impact économique de ces pratiques illégales dont on parlait tantôt sur les opérateurs légitimes du secteur audiovisuel ? Nous n'avons pas de données chiffrées pour pouvoir évaluer de façon financière ce que ça peut être. Mais nous, nous savons qu'il y a un impact sur le secteur, puisque nous avons des opérateurs qui, je vais dire, leur activité, le cœur de leur activité, c'est de vendre du contenu. Et ces opérateurs sont concurrencés de façon illégale. D'accord. Par exemple, les chaînes à payage sont concurrencées de façon illégale. Les IPTV que nous avons autorisées sont concurrencées de façon illégale. Donc, nous pensons que si nous parvenons à réduire, à indiquer cette fraude, nos opérateurs vivraient mieux. OK. Voilà. Merci à M. Thiot, à bout. Je crois qu'il nous reste quelques secondes avant de terminer cette émission. Cette info se met justement dans ce carnaval de sensibilisation pour vous permettre justement de lancer un message à l'endroit de nos téléspectateurs et des Ivoiriens en général. Merci à cette info. Je voudrais dire que nous devons se cultiver le civisme au niveau financier, j'allais dire, même dans le secteur de la communication difficile. Il ne sert à rien d'aller donner de l'argent à quelqu'un qui opère de façon illégale, qui ne contribue pas à l'économie nationale, comme les autres. Ça serait l'encourager. Vous voyez, la plupart de ces plateformes sont hébergées à l'extérieur. D'accord. Et les paiements se font souvent de façon dématérialisée, de sorte que notre économie n'en profite pas du tout. Donc c'est une perte pour l'économie nationale. Nous exhortons les Ivoiriens au civisme économique en allant vers des opérateurs qui sont légalement constitués, qui sont autorisés. Voilà l'appel que j'aurais lancé. Et ceux qui s'adonnent à cette pratique, c'est de leur dire que ce n'est pas une bonne voie, ce n'est pas un bon chemin. Est-ce qu'il y a des sanctions pour ceux qui s'adonnent à cette... Enfin, je veux dire pour les utilisateurs, très rapidement. Vous savez que quand quelqu'un vole et puis vient vous vendre quelque chose que vous achetez. D'accord. Vous êtes comme le reselleur. D'accord. Vous l'avez dit. Monsieur Thio Abou, je rappelle que vous êtes directeur des technologies, des études et de la prospective de la ACA. La ACA qui n'est rien d'autre que l'autorité de la communication audiovisuelle. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci, monsieur Koujo. Merci à cette info. Et avec vous, nous avons parlé de l'arrêt immédiat que vous avez ordonné, justement, que la ACA a ordonné en ce qui concerne le système araigné et l'IPTV. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.